Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à des joueurs avec le lance-sie. Donc le lance-sie, moi ce que je vous conseille pour l'obtenir, c'est de vous rentrer ici dans le nord, donc au-dessus de Lockjam Lotus, donc juste ici, dans cette série, donc la série de Lockjam, vous allez pouvoir obtenir des lances-sie très facilement parce que, tout simplement, elles sont accrochées au mur. Donc regardez, je vais vous montrer ça, hop ! Vous venez ici, à l'intérieur, et regardez, il y a déjà deux scies qui sont accrochées au mur, juste ici, donc voilà, vous pouvez les récupérer. Ensuite, il y en a même une qui est posée sur le meuble, il y en a même quatre qui sont derrière, ici, sur les murs, donc vous pouvez toutes les récupérer. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est d'infliger des dégâts aux joueurs, donc ça ne fonctionnera pas contre les animaux, parce que c'est vraiment noté dans le défi qu'il faut infliger des dégâts aux joueurs. Donc là, prenez un maximum de scie sur vous, donc prenez-en cinq, et essayez d'infliger des dégâts avec votre lance-sie, en tirant sur les adversaires. Alors bien entendu, ce n'est pas évident du tout, parce que même contre un bot, vous voyez bien que je galère, mais voilà, si vous avez, regardez, là, j'ai réussi à le toucher, parfait. Si vous avez cinq fois des lancers dans votre inventaire, vous allez pouvoir bombarder la personne, enfin l'adversaire, pour pouvoir le toucher plus facilement. Parce que voilà, avec une seule, c'est un peu compliqué. En plus, si vous switchez, si vous en avez cinq sur vous, vous switchez, et quand vous allez switchez, vous n'aurez même pas besoin de recharger. Donc, par exemple, si j'en prends quatre sur moi, hop, je tire, il ne peut pas le prendre celui-là, ok, je ne sais pas pourquoi, attendez, si je fais ça, ok. Donc voilà, si même là, j'en ai quatre, je pourrais même en prendre cinq, si je veux, hop, voilà, j'en ai cinq sur moi, mince, j'en ai cinq sur moi, donc si je fais tac, 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 je switch, 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 tac, tac, tac. Bon, après, le problème, c'est qu'il faut le tout les recharger. Mais voilà, vous avez pu tirer trois fois cinq, ça fait quinze scie en même pas cinq secondes. Donc, cinq, dix secondes, vous n'avez envoyé qu'un scie, donc franchement, c'est une bonne astuce. Si vous venez ici, vous allez être full lancers et vous allez pouvoir réussir le défi plus facilement. Ah oui, très important, vous allez devoir infliger 200 de dégâts aux adversaires. Il faut savoir qu'une scie inflige 162 dégâts, si je ne me trompe pas, ouais. Dès que ça va toucher l'adversaire, ça va lui infliger 62 dégâts. Donc, il va falloir toucher trois fois un adversaire, un joueur adverse, pour terminer le défi. Donc, six, douze, dix-huit, non, quatre fois. Il va falloir toucher quatre fois un adversaire pour lui infliger 200 de dégâts et terminer le défi. Donc, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.